Elle voyait pas la dame, elle voyait Bernadette rire et rendre la feuille de papier et le stylo. Et ensuite, dans la fin de son rire, la dame dira « ce n'est pas nécessaire ». Première parole. Bonjour à tous, c'est reparti pour un café avec ce matin, tranquillement, dans mon bureau. On va parler de Sainte Bernadette. Alors quand on m'a dit qu'on avait écrit un bouquin sur Sainte Bernadette, je vous le montre aux éditions première partie, je me suis dit « ça sent la naftaline, Sainte Bernadette ». Comment on va faire pour faire un truc sympa ? Alors Don Maxence Bertrand a écrit ce livre sur Sainte Bernadette. Bonjour Don Maxence. Bonjour. C'est une joie de te retrouver. Est-ce que tu peux nous expliquer comment Sainte Bernadette a quelque chose à dire en 2023 ? Oui, ce qui me convainc le plus, c'est que ce sont les jeunes eux-mêmes qui m'ont dit qu'ils avaient reçu ce témoignage de Bernadette. Je suis à Lourdes, au ministère, et je vois des groupes de jeunes qui passent, de toute sensibilité, de tous âges, etc. Et en fait, ça m'a beaucoup marqué depuis deux ans, que je suis à Lourdes, de voir à quel point les jeunes eux-mêmes s'identifient facilement à Bernadette. S'identifient pourquoi ? Je pense qu'il y a quelque chose d'une espèce d'anonymat de Bernadette. Oui. Et d'un sentiment hyper fort de l'amour de Dieu. Elle s'est sentie tellement aimée par la Vierge Marie. Je n'ai pas de pression à me mettre pour devenir quelqu'un. Cette jeune fille, elle ne met pas la pression, en fait, Bernadette. Puis le lieu de l'apparition, dans la grotte, qui est celui un peu sale, le geste un peu symbolique, et je reviendrai peut-être dessus, mais le geste un peu symbolique que la Vierge Marie lui demande, avec beaucoup de délicatesse, d'embrasser la terre. En fait, il y a un truc à Lourdes où, avec Bernadette, on apprend à embrasser la terre de son humanité, de son caractère, de son histoire. Enfin, il y a une espèce de miracle à la fois spirituel, d'une foi qui progresse, et pour beaucoup, Lourdes est une étape de foi. Oui. Et en même temps, d'une espèce d'acceptation de soi, dans son caractère, dans son humanité, dans son histoire, et on se dit, bah, ok, je n'ai pas rêvé de quelqu'un d'autre. Oui, ça résonne assez bien avec mon expérience. Moi-même, je ne connaissais pas du tout Lourdes avant de devenir prêtre, et là, par exemple, cette année, avec les jeunes du frat, en fait, ils sont touchés par Bernadette, presque plus que par la Vierge Marie, parce qu'elle est comme eux, parce que si elle, c'était possible, alors pour eux, ça sera possible visiter les lieux de la vie, des lieux tout simples. Et puis, même après les apparitions, elle ne met la pression à personne, Bernadette. C'est-à-dire qu'elle est très vive intérieurement, elle n'a pas la grâce de pouvoir nommer les mouvements de son cœur comme Thérèse de l'enfant Jésus. Thérèse de l'enfant Jésus, elle sait tout nommer, les mouvements de son âme, etc. Bernadette, non, elle reste simple, hyper franche. Du coup, est-ce que ça t'arrive à Lourdes de rencontrer des gens qui passent un peu à côté de l'intercession de la Vierge Marie, qui sont vraiment touchés d'abord par Bernadette ? Il y a beaucoup de personnes qui me disent, alors jeunes ou moins jeunes, qui me disent, Bernadette, pour qui c'est une amie intime, en fait. Et en réalité, il y a vraiment un grand amour de la Vierge Marie, mais à Lourdes, elle est quand même hyper discrète. C'est-à-dire que, en fait, les gens sont marqués beaucoup par la prière à la grotte. J'aime bien voir à la grotte un petit losange où il y a écrit « Ici, prier Bernadette, pendant les apparitions ». Il y a pas mal de gens qui recherchent ce coin-là, en fait, pour se mettre dans les pas de Bernadette, vraiment, et regarder la Vierge Marie. Beaucoup rentrent dans la grâce de l'autre par Bernadette. Ça, c'est très clair, oui. C'est très clair. Par son humilité, par son témoignage de vie. Ça m'arrive fréquemment. Des jeunes comme des personnes âgées, en fait. Dire « Moi, c'est Bernadette », quoi. Ce qui est touchant aussi dans cette histoire, et dans ce que tu racontes dans ton livre, c'est le côté Bernadette, une famille éprouvée. C'est une famille qui traverse l'épreuve de la pauvreté, de la diffamation, l'emprisonnement du papa. Ça, ça touche aussi les jeunes, je pense, qui arrivent avec leur expérience de vie et de famille, qui est souvent une vie cabossée. Est-ce que dans les témoignages ou les conférences que tu donnes aux jeunes, tu vois que c'est quelque chose qui marque ? En fait, ce qui marque beaucoup, c'est que c'est une famille éprouvée, mais pas tout de suite. C'est-à-dire qu'ils ont d'abord une dizaine d'années avec des difficultés quotidiennes qu'on traverse tous. Donc, c'est pas une famille qui est confortable, enfin, qui vit confortablement, etc. Mais par contre, ils ont un vrai effondrement de la vie familiale en 4 ans. C'est-à-dire qu'ils déménagent 5 fois, et lui est emprisonné, etc. En fait, ils ont plein de difficultés, plein de galères. Et Bernadette, elle a vraiment le sentiment d'une vie qui s'effondre. Et ce truc-là, ça touche quand même beaucoup. Quand il y a un deuil qui arrive dans une famille, quand il y a un truc qui s'effondre, c'est un sentiment de quelque chose qui me perd pied. Ce qui touche beaucoup, et moi, ce qui me touche personnellement énormément aussi, c'est le lieu de l'apparition. C'est vraiment un truc qui m'a beaucoup marqué. La Vierge Marie a choisi ce lieu-là, alors que Bernadette en aimait plein d'autres deux lieux. Elle aimait beaucoup la statue de la Vierge Marie dans son église paroissiale. Elle aimait beaucoup les prairies de Barthès. Pour moi, c'est hyper symbolique, mais au sens le plus fort du terme. C'est quoi le symbole de ce lieu ? Pour moi, c'est d'abord une impasse. C'est une grotte, c'est un cul-de-sac, c'est un lieu sans issue. Elle n'est pas apparue, ce qui est souvent fréquent dans le ciel, dans une église, etc., dans un lieu qui est grand, qui est ouvert, avec un passage. Elle est vraiment apparue dans une espèce d'impasse. Et en regardant les pèlerins, sans avoir de catéchèse ou de conférence, eux-mêmes, ils interprètent ça comme ça, parce qu'ils vont toucher le front en confiant leurs problèmes, ils mettent toutes leurs intentions de prière, tous leurs problèmes. En fait, on est coincé dans la grotte comme dans un problème. Et c'est là que la Vierge Marie vient visiter Bernadette. Ça, ça me touche beaucoup. Et ce que je trouve vachement beau aussi, c'est que dans ce sentiment d'impasse et de vie qui s'effondre, je vois beaucoup de jeunes, quand la vie s'effondre, ils deviennent un peu adultes, mais à la manière dure. Ils créent une carapace. Et Bernadette, elle n'a pas créé cette carapace. Non. Ou elle traverse ça, mais autrement. Alors, c'est la grande promesse qui est hyper belle de la troisième apparition. La dame qui lui dit « Je ne vous promets pas le bonheur de ce monde, mais le bonheur de l'autre monde ». Difficile à interpréter parce que la dame parlait à Bernadette en patois. Et donc, le vocabulaire est un peu moins riche. Donc, cette phrase-là, on allait mal à la traduire. Bernadette a bien compris que la dame ne lui promettait pas le bonheur seulement pour après sa mort, mais maintenant, c'est trois fois qu'elle l'expérimentait, c'est la troisième apparition. Et en fait, la dame lui dit « Je ne te changerai pas des problèmes. » Oui. En fait, je ne donnerai pas le bonheur de ce monde, je ne donnerai pas la santé, le confort, etc. Mais je te donne le secret d'un autre bonheur intérieur. Donc, tu veux dire que ce n'est pas simplement le bonheur dans l'attente de la mort et de la vie éternelle, mais que la vie éternelle vient dans mes problèmes et que du coup, dès le présent, j'ai une autre manière de vivre les emmerdes. Oui, exactement. Et d'ailleurs, elle-même, Bernadette, elle est saisie à partir des apparitions, elle est saisie par une espèce de paix et de sérénité intérieure qui ne la quittera plus. Elle va traverser d'autres épreuves dans sa vie religieuse, etc. après, dans son discernement de vocation. Mais n'empêche qu'elle ne lâchera pas. C'est très marrant à la dernière apparition. Elle sait que c'est la dernière fois et un peu comme les apôtres après l'ascension qui redescendent là, on lui dit « Est-ce que tu es triste de l'avoir vu pour la dernière fois ? » Elle ne comprend pas la question. Elle garde cette paix et ce bonheur intérieur très fort. C'est bouleversant. Il y a une histoire que tu racontes qui n'est pas très connue dans la vie de Bernadette. C'est l'histoire du rire de la Vierge Marie. C'est la troisième apparition. Bernadette est descendue avec deux paroissiennes. Les parents ont mis une forte pression pour qu'il n'y ait personne parce qu'ils ont très peur d'une galère supplémentaire pour la famille. Elles descendent très tôt avec Jeanne-Marie Millet, Antoinette Perret, ces deux paroissiennes à la grotte. Et elles sont descendues comme la dame n'a pas parlé les deux premières apparitions. Elles sont descendues avec du papier et une plume pour que la dame puisse écrire son nom. On se dit « Si elle ne parle pas, peut-être qu'elle pourrait écrire. » Et en plus, une des paroissiennes est convaincue qu'il s'agit d'une jeune dame du purgatoire, d'une jeune fille qui est décédée un peu avant. Bernadette dit son chapelet, elle rentre en extase assez vite, la dame apparaît. Et à la fin du chapelet, pour la première fois, la dame, ça c'est aussi un détail assez peu connu, c'est que la dame descend dans la grotte. À chaque fois que la dame descendre son... Elle apparaît toujours dans le creux au-dessus du rocher. Et dès qu'elle va parler à Bernadette, elle sera toujours à un mètre d'elle au fond de la grotte à droite. À la bonne hauteur, quoi. Un peu plus petite qu'elle, parce que Bernadette remarque, c'est marrant, les détails de jeune fille, elle était un petit peu plus petite que moi. La dame va parler à Bernadette un peu de bas à l'eau. Et Bernadette lui a répété pendant pas mal de fois la phrase que les paroissiennes lui ont dit. « Madame, auriez-vous la bonté d'écrire votre nom ? » Et en effet, réponse de la dame, elle se marre. Bernadette dit qu'elle avait un rire du ciel et Bernadette était entraînée dans ce rire-là. Donc les deux paroissiennes étaient très vexées et très étonnées d'ailleurs parce qu'elle voyait pas la dame, elle voyait Bernadette rire et rendre la feuille de papier et le stylo. Et ensuite, dans la fin de son rire, la dame dira « Ce n'est pas nécessaire. » Première parole. Et bien, ce sera nécessaire ce que Bernadette sait pas lire et puis qu'elle va créer une complicité, une amitié avec elle avant de révéler son nom. Oui, c'est super beau parce qu'on imagine toujours les choses un peu figées, le ciel un peu ennuyeux et en fait, c'est très humain. Tu sais, il y a toute cette question aussi, est-ce que Jésus a ri ? Oui, tout à fait. C'est une théologie un peu bizarre à une époque mais en fait, évidemment qu'il a ri comme la Vierge Marie. Il y a quelque chose de l'incarnation qui va jusqu'au bout et il y a des gens qui ne sont touchés pas ça, je pense à Lourdes aussi par le sourire de la Vierge Marie, par la douceur. La complicité entre la dame et Bernadette va se trouver très rarement dans les larmes mais une fois ou deux mais sinon beaucoup dans le sourire, dans la prière du chapelet, etc. Et ce qui est très marquant, c'est que ça je suis sûr que c'est un miracle pour les gens tu disais est-ce que les gens sont marqués par ça ? La fin de cette apparition, de cette troisième apparition quand Bernadette remonte à Lourdes il y a un moment où elle s'arrête en chemin et regarde Antoinette Perret et elle lui dit Antoinette, s'il n'y a pas un moment où vous avez vu la dame ? Alors Antoinette est un peu surprise elle dit ben non non on ne voyait rien même quand on voyait que tu parlais mais on ne t'entendait même pas en fait. Et Bernadette dit ah c'est bizarre parce qu'il y a un long moment où la dame elle vous a regardé et elle vous a souri et elle racontera plusieurs fois dans les apparitions qu'à pas mal de moments la dame ne regardait plus Bernadette mais regardait la foule derrière souriait généralement et même son regard s'arrêtait sur certaines personnes et ça je suis assez sûr que le nombre de conversions et de miracles qu'il y a à la grotte de Lourdes c'est le sourire de la Vergemarie qui continue à s'arrêter sur certaines personnes qui sont là Je trouve très beau dans l'exemple de la vie de Sainte Bernadette sa persévérance en face de l'église qui résiste son curé les envoyés enfin voilà en face de l'église on est pris comme peut-être dans plein de temps de l'église mais par cette crise de confiance comment est-ce que Bernadette nous apprend à vivre le rapport à l'église à partir de sa vie il y a deux choses qui me touchent beaucoup dans son rapport à l'église le premier qui m'a beaucoup surpris en travaillant un peu sa vie c'est le 2 mars c'est la 13ème apparition elle reçoit la mission d'aller dire aux prêtres de bâtir l'église qu'on vienne ici en pèlerinage et alors l'histoire est assez amusante elle va au présbytère en fait elle est assez stressée alors que le 21 février devant le commissaire Jacomet aucun stress hyper paisible alors c'était assez impressionnant et là elle est assez stressée d'aller voir le curé de lui parler pour la première fois elle avait déjà vu la paroisse mais elle n'avait jamais parlé et dans son stress elle parle de la procession elle se fait un peu rabrouer en disant que c'est l'évêque qui décide des processions et qu'il ne va pas organiser une procession pour une dame qui ne s'est pas présentée etc. elle se fait un peu envoyer bouler et elle repart et sur le trajet du retour elle se dit l'église je ne vais pas parler de l'église et donc elle va chercher des amis dans l'après-midi pour pouvoir l'accompagner au présbytère pour remplir sa mission jusqu'au bout elle galère elle trouve que la sacristine qui est gentille comme tout qui l'accompagne pour se faire envoyer balourder une deuxième fois et le soir elle dit au curé j'ai oublié de vous dire mais elle demande aussi qu'on construise une chapelle alors le curé est un peu plus sympa que le matin mais en fait il lui dit quand même non on ne construira pas une église tant qu'elle n'a pas dit son nom et donc je n'ai pas l'argent toi non plus et le soir elle repart et là elle dit plusieurs fois dans la soirée qu'elle est très en paix elle dit j'ai accompli ma mission et en fait je me suis dit c'est vraiment parce que moi comme prêtre je me dis souvent si j'ai un projet dans mon coeur que j'ai essayé de mener mais j'ai essuyé un non je ne suis pas en paix je suis frustré ou je suis un peu blessé ou je suis en colère parfois et elle elle ne manifeste aucun sentiment de frustration alors qu'elle a essuyé deux noms dans la journée et en fait elle redira toute sa vie sa mission c'était de dire et donc elle a une conscience hyper fine de sa place dans l'église sa mission c'était pas d'organiser les pèlerinages c'était pas de construire l'église c'était de dire elle a dit basta et ça je trouve c'est une grande question pour nous en fait ma mission c'est pas c'est pas de conduire ce synode sur la signalité c'est pas de construire c'est pas de conduire le sanctuaire de l'autre chacun à sa place moi je suis avec les jeunes à l'autre c'est ma mission c'est ça et ça m'apaise de me dire en fait où est-ce que le Seigneur m'attend c'est ça moi j'ai remarqué souvent quand je m'énerve quand je suis plus en paix c'est qu'en fait je m'occupe de choses qui sont pas celles que le Seigneur te dit je pense qu'on peut distinguer il est pas sûr qu'on peut réfléchir à des sujets qui sont pas qui nous dépassent mais la question c'est quand ça bascule dans l'irrationnel ou dans l'affectif et qu'en fait on se rapporte avec des forces qui sont concrètes dans quelque chose qui est abstrait qui n'est pas notre lieu et qu'on s'en fait propriétaire un peu l'autre chose que je voulais dire sur l'église c'est qu'elle a ce rapport avec cette église un peu institutionnelle dans son curé mais elle a un rapport plein de confiance et c'est très précieux pour elle avec son accompagnateur spirituel qui est l'abbé Pommillon c'est un vicaire de la paroisse à qui elle se confesse c'est le premier à qui elle raconte les apparitions il y a un peu comme deux relations enfin il y a un relation vraiment d'obéissance et de paix avec son curé qui est l'autorité qu'elle représente qu'elle gardera avec les évêques avec un grand sens de la vérité mais en même temps elle a besoin de ces lieux où justement elle se laisse conseiller elle pose des questions et puis on voit dans la salle de sa vie moi ça m'a beaucoup marqué quand j'ai découvert aussi la Bernadette d'après la Bernadette de Nevers c'est qu'elle garde une espèce de bon sens et de sens un peu cash aussi elle dit les choses mais elle reste obéissante il y a cette histoire tu peux peut-être la raconter quand elle est dans son lit malade avec l'évêque qui passe l'évêque passe elle va être de très nombreuses fois soumise à ce genre d'artifice un peu ridicule un peu mondain l'évêque voudrait que Bernadette touche sa calotte son évêque pour en faire une relique quasiment maladroitement il fait exprès de faire tomber sur son lit sa calotte un petit silence un peu gêné il attend qu'elle la ramasse qu'elle puisse toucher cet objet et Bernadette ne fait rien elle a très bien compris le manège et en fait ça la gasse profondément c'est pas un animal de zoo quoi voilà c'est ça et puis elle est souvent visitée comme ça donc elle fait rien l'évêque finit par insister en lui demandant si elle peut ramasser elle réplique que c'est pas elle qui l'a fait tomber donc elle est assez cash c'est pas moi qui l'ai fait tomber sa mère supérieure qui est là lui dit ma soeur il me faut ramasser et ramasse par obéissance mais avant elle lui a dit ça un autre moment aussi on le sait pour le commissaire Jacomet elle lui a répondu je suis pas chargé de vous le faire croire mais de vous le dire mais elle le dira aussi à des prêtres et à des évêques elle le dira plusieurs fois cette phrase là un évêque qui lui dit je vous crois pas il dit c'est quasiment c'est votre problème c'est votre problème je suis très marqué parce que hier aux ordinations à Versailles les deux gars qui sont devenus prêtres dans leur témoignage disent qu'ils ont reçu leur vocation en partie à Lourdes Lourdes c'est aussi le lieu de la consécration c'est le lieu où Bernadette finit par dans cet échange avec la Vierge Marie dans cet événement de sa vie finit par se dire peut-être qu'elle est appelée à quelque chose alors ça met du temps elle chemine c'est quoi le message de Lourdes par rapport à la consécration comme un encouragement pour donner sa vie à Dieu aussi en 2023 d'abord il y a beaucoup de prêtres qui ont eu leur vocation à Lourdes beaucoup de religieuses c'est un lieu d'appel Bernadette elle a été appelée par la Vierge Marie et elle a très grande conscience de ça elle le dira beaucoup dans ses lettres je te donne rendez-vous elle est marquée par cette espèce de rencontre d'appel intérieur donc ça continue à marquer le sanctuaire il y a eu je raconte un peu dans le livre à un moment il y a eu pas mal de débats sur la construction de l'église où est-ce qu'il fallait construire l'église est-ce qu'il fallait laisser la grotte en plein air ou pas je me dis cette église construite sur un lieu de pauvreté qu'il laisse en plein air en fait c'est une grâce qui nous touche dans notre conversion mais aussi dans notre vocation de dire en fait je peux avoir une vie grande et belle qui s'élance avec une pauvreté au fond tant qu'elle n'est pas planquée tant que je suis en vérité et je peux avoir toutes les blessures les péchés etc mais si j'expose ça à la miséricorde de Dieu ça n'empêche pas d'avoir une vie qui soit une aventure qui soit grande qui soit exaltante il ne faut pas être d'abord saint pour répondre à une vocation qu'on est appelé et là il y a ces deux sentiments c'est cette grandeur de rêve de construire quelque chose d'immense lourde est devenue immense et avec cette petitesse intérieure cette pauvreté etc et je pense que dans l'histoire d'une vocation il y a quelque chose à cet ordre là de rêver à grand enfin à servir l'église à donner notre vie pour le Christ etc tout en ayant conscience de petitesse de notre vie de notre histoire etc du coup à un jeune on lui dirait n'aie pas peur de tes pauvretés voilà si tu te sens un peu avance quoi ouvre tes pauvretés au Seigneur à l'église à ceux qui t'accompagnent puis construis grand rêve grand ça c'est ouf ouais c'est ça et avec cette de se dire toutes les pauvretés si elles sont traversées par la source la source elle est la même chose avec conscience de ça j'en suis convaincu que la source qui a jailli dans la grotte elle a jailli dans son coeur à elle en réalité c'est cette paix cette confiance etc et donc l'idée c'est c'est pas d'embellir la grotte par nous même et c'est pas de masquer de cacher il faut pas avoir réglé tous les problèmes de notre vie avant de discerner une vocation etc mais c'est-à-dire il faut au moins laisser traverser notre coeur nos pauvretés par cette source merci Don Maxence d'être venu nous voir on a carrément dépoussiéré Bernadette Bernadette celle que personne n'attendait aux éditions première partie un très très beau livre et puis j'en profite pour faire la pub pour toute la collection de ses Nés pour le ciel donc vous avez Léonie Martin vous avez Dorothée Day vous avez Carlo Acoutis vous en avez d'autres encore très belle collection aux éditions première partie petite pub au passage bonne journée à tous et puis à bientôt Sainte-Bernadette créez pour nous Sous-titrage ST' 501